Be careful ! Je ne peux pas faire la mise à jour directement, ça serait plus simple. Et donc, coucou Arvin, coucou Mamone Micalin, coucou Mayolas, coucou Handel, coucou Guy Goturba, comme j'ai raté du monde. Normalement, j'ai dit bonjour à tout le monde. Et donc, ça va être l'occasion pour moi. On va commencer par Mario 64 que je n'ai jamais fini, que je n'ai jamais fait en entier. Et je ne suis même pas sûr d'avoir fait un petit peu le truc. Comment ça, c'est qui la petite voix ? Ah ! C'est quand tu as parlé, c'est ça, Ève ? Bah non. En fait, moi je suis plutôt content quand les jeux ressortent sur les nouvelles consoles. Je veux dire, Mario Sunshine, par contre, je ne l'ai pas sur. Et voilà, Super Mario 3D All-Star. Je suis content parce que j'ai pu le récupérer pour une cinquantaine d'euros. Alors que maintenant, ils le revendent centaines, voilà. J'aurais tellement aimé qu'il y ait un pack avec le 2, là. C'est une musique, quoi. Ah, aucune chance qu'on fasse à 100%. Aucune chance. Et donc, on va commencer par Super Mario 64. Je compte sur vous pour m'aider, hein. Parce que là... Ah non, non, il y a Nintendo, les prix d'occasion, ils n'ont jamais baissé. Et ils continuent à être extrêmement violents. Et là, le problème, c'est que c'est un jeu qu'ils ont vendu en exemplaire limité. C'est-à-dire que là, le Mario 3D All-Star, en fait, ils l'ont vendu, ils ont dit en mars. Profitez-en, parce qu'après, en mars, il n'y aura plus rien. Il ne sera plus sur la boutique et il ne sera plus en vente en boîte. Donc, en fait, ce jeu-là n'est plus en vente nulle part. Donc, tu ne peux le trouver que d'occasion, maintenant. Quasiment. Et il coûte dans les 150. Les gens abusent au niveau du prix, quoi. Là, c'est pour ça que je précise que je l'ai eu pour 50 euros. Parce que, ben, voilà, j'ai eu de la chance, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai craqué et que je l'ai pris. Parce que je me suis assez bon. Vu le prix qui coûte aujourd'hui, j'avais hésité à le prendre à l'époque. Et je regrettais de ne pas l'avoir pris. Et du coup, là, c'est bon, quoi. Je l'ai. Donc, c'est l'occasion. Encore une fois, la loi de la demande, les gens sont chiants là-dessus. Pour vérifier les commandes, prendre la partie... OK. Mario. Alors, je ne sais pas. Attends, presse plus. Ah non, moi, je voulais les choper. Après, les musiques de Mario étaient tellement jolies. Ces vieilles images, là. Et euh... C'est vrai, il y a des gens qui rachent sur le truc. Comment ça, WZ ? Ah, des gens qui piratent, je veux dire. C'est rigolo. C'était bien amusé avec la déformation. Oh, c'est la moustache que je veux, moi. Tu vois, c'était rigolo, mais en même temps... Il faut aller choper les yeux. On peut choper la casquette, quelque part, tu vois. Tout est normal. Tu vois, je me dis plus jamais il laisserait faire ce genre de choses, tu vois. C'est trop bizarre. Bref. Non, mais le jeu est devenu très cher. C'est pour ça que j'étais content. Euh... Voilà, donc comme je vous le disais... Je n'ai pas connu ce jeu. Ou très tard. Mon très cher Mario. Bienvenue au château, je t'ai préparé un délicieux gâteau. A bientôt. Princess Toadstool. Pitch. Ah ouais, il est beaucoup plus... Ouais, c'est ça, Arvine. C'est pour ça que je l'ai pris. Sinon, je ne l'aurais jamais acheté. Parce que celui-ci, j'étais sur DS aussi. C'est un des premiers jeux qu'ils avaient sortis sur DS. La Nintendo DS. Ciao, bello ! Voici arrivé au château de la princesse grâce à un tuyau de téléportation. Contrôle Mario est très facile. Appuie sur B pour sauter. Mince, mince, mince. Ah, je n'ai pas lu. Euh... Alors, moi je suis carrément nul pour le déplacer, donc ça va être terrible. En route vers le château, appuie sur B pour sauter. ZL pour vous accroupir. Et A pour lire un panneau. Appuie sur Y pour attaquer ou pour attraper quelque chose. Appuie à nouveau sur Y pour lancer ce que vous portez. Ça promet, ça promet, ça promet. J'ai peur. Comme je dis, je n'ai jamais vraiment pris le temps de le faire. Donc, vous pouvez facilement vous accrocher aux arbres ou aux poteaux. Une fois accroché, vous pouvez appuyer sur B pour sauter en arrière. Pour changer de position, inclinez le stick gauche sur la gauche ou vers la droite. Une fois au sommet, inclinez le stick gauche vers le haut pour faire le poirier. Appuyez alors sur B pour faire un méga saut vers l'arrière, digne des plus grands athlètes. Je pars. Sur les bugs d'époque, ils n'ont peut-être pas corrigé tous les bugs, effectivement. Je ne sais pas. Moi, j'aime bien que les vieux jeux ressortent sur les consoles récentes. Tu peux, tu as le choix de les acheter ou pas. Ça fait toujours du contenu supplémentaire. Ça permet d'améliorer une collection encore un peu plus. Il y a quand même un paquet de trucs comme ça qui sont plaisants, je trouve, là-dessus. Et ça, c'est le saucisson live. Comment vas-tu ? Et merci, casse-croûte, pour le raid. Comment s'est passé sur Lost Ronde 9 ? Tu étais en train de parler de guildes quand on est passés. Tu sais que tu avais une guilde marchande, une guilde de raid, etc. Je crois que c'était ça que tu expliquais. Et maître de la nuit. Comment ça, maître de la nuit ? Qu'est-ce que c'est que ces rapports, là ? Attention ! Ça va, toi ? Maintenant, Zeld pour vous accroupir et ainsi glisser le long d'une pente. Appuyez sur Zeld pendant un saut pour faire attaquer Rodéo. Arrêt, si vous appuyez sur Zeld pour vous accroupir, appuyez sur B pour faire un saut périlleux. J'ai compris, mais il existe encore d'autres mouvements. Vous pouvez courir, vous accroupir, puis faire un saut en longueur. Vous pouvez aussi marcher en attendant Zeld, mais c'est une autre histoire. C'est un peu comme les sauts à la Tomb Raider, je trouve. Ça nécessitait un placement précis, faut arrêter, hop, tu appuies sur un bouton A. Bonjour, nous sommes les frères Lakitu et nous ferons une joie de filmer l'intrépide Mario tout au long de son périple. Vous pourrez choisir l'angle de la prise de vue avec le joystick droit. Si il est impossible de bouger la caméra, un signal son d'or retentira. Pour jeter un oeil autour de Mario, arrêtez-vous et inclinez un vers l'avant. Sans le repas, jetez la Kitu, le caméraman toujours prêt à vous fournir les meilleures images. Viens, on peut regarder comme ça. J'ai peur de me louper, quoi. Voilà. Ouais. Et puis des fois, il est difficile de récupérer les vieilles consoles. Donc moi, ils peuvent sortir tous les remakes, les remasters, même les portages qu'ils veulent, comme le portage de Red Dead Redemption sur Switch. Je trouve ça très cool. Si ça ne me plaît pas, je n'achète pas. C'est tout. Alors après, on pourrait dire oui, mais du coup, ça serait bien qu'ils bossent sur des nouveaux jeux plutôt que bosser sur des remasters et des remakes. C'est de l'argent perdu ? Non, parce que ça leur fait des jeux qui vendent et qui sont moins difficiles à développer normalement. Donc ça permet de gagner des sous, qui permet de travailler encore un peu plus sur les jeux qu'ils s'apprêtent à sortir par la suite, qui aujourd'hui coûtent plus cher et demandent plus de travail que des jeux comme celui-ci. Et coucou Mariole, et donc coucou Cascroft, coucou Sisson Live, coucou Juju, coucou Lenvega, coucou Bornita. Et c'est vrai. Mais c'est bien, ça arrive plusieurs choses, il faut dormir aussi. Et donc coucou WZ. Mais en fait, les jeux continuent à coûter très cher, je trouve, sur Nintendo, même quand tu veux d'occasion. Donc voilà. En fait, le meilleur moment pour acheter ces jeux, c'est d'acheter neufs quand ils sortent, quand ils sont à 40€ sur les sites en réduction. Enfin, les réductions de sortie, sur Amazon, ce genre de truc. Et non, parce qu'il faut que je déplace la console, Mariole, et en fait, c'est chiant de déplacer la console. Voilà, et si jamais je déplace la console, ce sera pour faire les jeux que m'a offert Dame Sivan. Donc Forspoken, le jeu Star Wars, là. Bienvenue, l'ami, il n'y a personne, alors dégage, Moustique ! Alors, je vais être nul sur le jeu, hein. Non ? Et c'est une no-in, alors c'est no-in, jérémy, YouTube, c'est ça ? Installe-toi confortablement, l'espoir ne se sentira bien, et yo à toi, du coup. Vous avez besoin de la puissance d'étoile pour ouvrir cette porte, récupérer l'étoile en combattant les ennemis à l'intérieur des tableaux. Ok, donc il faut une étoile pour aller par ici. Et là, ça ne me demande rien. Il existe trois sauts différents que vous devez maîtriser. Tout d'abord, le triple saut. En pleine course, sautez trois fois de suite. Si votre synchronisation est correcte, vous sauterez de plus en plus haut. Ensuite, pour sauter plus loin possible, vous devez effectuer le saut longueur. Courir, appuyez sur ZL pour vous accroupir, puis appuyez sur B pour sauter. Enfin, pour créer une impulsion, appuyez sur B vers un mur, puis sautez à nouveau lorsque vous touchez la paroi. C'est compris, triple saut, soin longueur et impulsion, vous y arrivez à chaque fois. Il faut s'entraîner encore et encore et... Vous pouvez retourner dans le hall du château depuis n'importe quel niveau. Vous devez vous arrêter, appuyez sur le plus pour mettre le jeu en pause, puis choisissez l'option quitter niveau. Vous n'avez pas besoin de récupérer toutes les étoiles d'un niveau pour accéder à un autre monde. Vous pouvez retourner dans un niveau plus tard et ainsi récupérer l'étoile difficile à récupérer. Après avoir récupéré une étoile, un indice concernant l'étoile suivante apparaîtra à l'écran au début du niveau. Toutefois, vous n'êtes pas obligé d'attraper l'étoile décrite par l'indice. Ok, c'est comme ça, d'accord. Comme je vous dis, je n'ai pas eu la 64, donc j'ai eu la PlayStation 1. Mes amis avaient la 64 et j'avais joué vite fait quelques fois à ça. Et les jeux de 64, il y a plein de fois où j'ai essayé de me rattraper sur émulateur ou même sur la console d'origine, parce que Mario par exemple, je l'ai sur la console d'origine et j'ai la console d'origine. Comme j'ai Duke Nukem, GoldenEye, Perfect Dark, etc. Donc j'ai un paquet de jeux, 64, mais j'ai horreur de leur manette. Comme je l'avais dit il y a quelques temps, j'aurais bien essayé de refaire des jeux que je n'ai jamais fait en rétro, etc. On a fait Donkey Kong il n'y a pas si longtemps. Hum, sympa Sandel. Je n'ai pas compris ce qu'il disait Mario. Roi Bobombe du sommet. Incroyable, vous la propulsez au milieu d'un champ de bataille. Vous le trouverez dans les mondes, au milieu des tableaux, des étoiles que Bowser a dérobées. Tout d'abord, parlez au gentil Bobombe, appuyez sur A pour parler. Il vous aidera sûrement aussi avec ses camarades dans d'autres niveaux. Pour lire une pancarte, arrêtez-vous, faites face au panneau et appuyez sur A. Appuyez sur A ou B pour lire la suite du texte. Attention, si tu promènes par ici, tu veux te faire écrabouiller par une bombe à eau. Les méchants Bobombe adorent se bagarrer et ils trouvent toujours le moyen d'attaquer quelqu'un. Cette prairie est devenue un champ de bataille depuis que le roi Bobombe s'est approprié l'étoile de puissance. Peux-tu aller chercher l'étoile pour nous ? Traverse le pont, va à gauche et prends le chemin vers le haut pour trouver le roi Bobombe. Reviens me voir lorsque tu auras récupéré l'étoile de puissance. Roh, c'est musique quoi. Hé, toi, c'est dangereux par ici, alors écoute bien mon conseil. Traverse les deux ponts devant toi tout en faisant attention, Bombao. Le roi Bobombe au sommet de la montagne est très puissant, ne le laisse pas t'attraper. Nous sommes des gentils Bobombe et nous sommes de ton côté, n'hésite pas à venir nous parler à chaque fois que tu en as envie. Je sens que je vais galérer avec la 3D 1. Il existe des casquettes spéciales dans les blocs rouges, verts et bleus. Marchez sur l'interrupteur dans les niveaux cachés pour faire apparaître des blocs de couleurs. Vous pouvez frapper vos ennemis et les assommer. Appuyez sur B pour sauter et I sur Y pour donner un coup de poing. Appuyez sur B et sur Y pour donner un coup de pied. Et sur Y pour ramasser quelque chose. Pour lancer ce que vous portez, appuyez sur Y à nouveau. Qu'est-ce qu'ils me disent là ? C'est pas très maniable. Quand on n'a pas l'habitude. Il y a un truc qui explose là-bas. Pour lire une pancarte, il faut se tenir devant l'écrité et appuyer sur... Ah, vous le saviez déjà ? Non, désolé. Pour parler à un Koopa ou à un autre animal, vous devez vous tenir face de lui. Retrouvez vite les étoiles que Bowser a cachées dans ce niveau. C'est les JPEG, en gros c'est pas la 3D ça. Et coucou Soli aussi. Coucou à toi. C'est euh... Conl'exclamation Monani pour l'anniversaire. Ceci beau jeu, c'est vrai. Charci, coucou à toi. Donc voilà, comme je vous dis, je découvre plus ou moins parce que j'ai jamais pris le temps de le faire. Je l'avais recommencé sur Super Mario, enfin sur Nintendo, justement DS. Mais du coup, n'hésitez pas à me spoiler certains éléments si vous voulez que j'y allère trop. Parce que bon, ce serait bien qu'on avance sur les autres et... J'arrive pas à me retourner. Parce que pour le retourner, c'est pas comme les jeux récents où tu fais ça là. Ah si, là c'est bon, ça marche. Donc c'est quand il marche que tu fais pas te... C'est pas ça que je voulais faire. Ça c'est bon, j'ai compris. Et euh... Dans la neige. Ah mais viens là, la pièce là ! Où j'ai fait me faire écraser. Je sens que je vais tellement galérer avec les déplacements. Forcément, les jeux ont vieilli comme ça là. Ce n'est pas une mauvaise chose, loin de là. Entre temps, les gameplays ont changé. Et du coup, quand tu retombes sur ce genre de jeu... C'est bizarre ça, attends. What ? Toujours au même niveau là ? What la vie ? Si en portant une casquette ailée, vous effectuez 3 sauts consécutifs, vous pourrez voler comme un oiseau. Vous volerez encore plus haut si vous êtes propulsé par un canon. Incliner R pour regarder autour de vous, en plein vol et appuyer sur Zadel pour atterrir. Tu 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 tu... Mais aucune idée de ce que je fais. Aïe. Je me sens tellement pas doué. Ta-da-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta... Attends c'est con pour euh... Ça sert à quoi ça ? Bon je veux essayer Alors d'autres souvenirs où il est très bien fait Mais en fait le truc c'est qu'il y a des réflexes Que t'as vu dans les jeux d'avant Qui ont changé depuis En termes de recherche, de trucs planqués etc Qu'est-ce qu'il tirait le mieux L'ombre de l'étoile en face de vous Est un marqueur d'étoiles Lorsque vous récupérez 8 pièces rouges Une étoile apparaîtra sans placement Je récupère de la vie Ouais c'est quoi ça Je suis en train de manger un de mes cheveux Et c'est le cabinet de TV Il y en a une Hum 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 Non ! J'ai une étoile ! A mon avis c'était pas ça qu'il était censé prendre, mais je l'ai. Vous avez récupéré une des étoiles du château, vous pouvez désormais ouvrir certaines portes. Essayez celles de la chambre de la princesse Peach en haut à droite dans le hall d'entrée. Essayez aussi celles menant au tableau de la forteresse de Bond pour rez-de-chaussée. Les troupes de Bowser sont encore nombreuses, il faut les arrêter à tout prix, courage ! Moque-toi Luffy ! Moque-toi Luffy ! Ah, j'ai récupéré la suizième ! Moque-toi Luffy ! Moque-toi Luffy ! Moque-toi Luffy ! Oh, est-ce que ça j'avais compris, du coup. Bon pour l'instant j'ai l'impression quand même de réussir à m'adapter un petit peu A certaines choses sur le jeu La caméra n'est pas pratique, la caméra n'est vraiment pas pratique Je sais pas du tout où je vais, je sais pas du tout ce que je fais Je sais pas du tout ce que je fais Je sais pas du tout ce que je fais Non, non arrête de glisser Bah on peut aller à la minute trente hein Ça je te dérange pas ? Ah mais c'était là qu'il fallait que je passe Y'a rien qui me fonce dessus là ? Je sais pas du tout ce que je fais Je sais pas du tout ce que je fais Je sais pas du tout ce que je fais Pas trop ce que je fais là C'est quoi ça ? Ramasser le plus de pièces possibles rempliront votre énergie Vous pouvez jeter un oeil au nombre de pièces que vous avez récupérées dans les 15 mondes Vous pouvez aussi remplir votre énergie en touchant un coeur Si vous faites tourner le coeur très vite, il vous donnera beaucoup d'énergie Je sais pas du tout ce que vous avez fait C'est parti, j'ai leur envie d'aller s'enfuir Je suis le roi Beaubombe, c'est une des explosions, je te félicite d'arriver jusqu'ici, petit. Si tu veux l'étoile de puissance, il va falloir me jeter au sol. Es-tu capable de soulever mon royal fichier ? En garde, moucheron. Mais c'est quoi ce mec, là ? Non, c'était pas ça. Non, mais non. Il va falloir comment pour le grab pas derrière ? Et là, le truc, c'est que moi, il faut que je comprenne comment on fait pour l'attraper. C'est parti. C'est parti. Ah, mais c'est musique, quoi. Non, j'aimerais bien le mariole. Bah, je comprends rien. Mais... Mais non plus. Comme ça. Là, c'est ça que je disais par rapport au vieux jeu. T'as un sens à choper des réflexes de jeu avec le temps. Et euh... Tu crois ? Tu crois, tu crois, tu crois. mais mais comment on fait pour attraper oh mon dieu ça va être dur et ça va continuer à l'heure comment vas-tu allez bien là mon gérard oh oh là là ce miracle oh non il faut vraiment l'amener au bord quoi c'est battre avec honneur il est interdit de jeter une personnalité royale dans la surface de combat ah faut que je lance plusieurs fois et basta en fait jusqu'à ce qu'il explose de quoi de quoi mais j'ai perdu battu par un tout petit bonhomme de rien du tout mais ça ne sera pas aussi facile contre le grand bonjour au que non tiens voici l'étoile dette de jeu dette d'honneur ciao petit mario si tu veux me revoir choisi cette étoile sur l'écran et de deux étoiles un souci ça va bien un peu fatigué mais ça roule et mario si on est ce qu'on raconte tu as vraiment pas un souci 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 bataille de bobombe où était le roi Boubon, mais alors qu'en es-tu ? Je vois par où il passe. C'est vrai ? Parce que c'est un cauchemar du coup ? Mario cauchemardesque. Oh les musiques quoi ! Du 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 ... Du 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 du... Ah Je suis fait un peu mal Ah je crois que je dois arriver Bon on l'attend Ouais tu es vraiment rapide Tu viens de l'espace Tiens tu l'as mérité Voilà qu'est-ce qu'il nous envoie C'est duude Et une nouvelle étoile pour moi Vous avez récupéré trois étoiles de puissance Désormais vous pouvez ouvrir les portes marquées d'un 3 Vous pouvez aller et venir dans les niveaux comme bon vous semble Les ennemis qui vous attendent seront de plus en plus costauds Alors prudence Ouais ça va je continue ce niveau Comment ça Marial Le jeu est pas si cher Mais en fait les jeux d'occasion selon leur raté maintenant Voilà Ça augmente vachement Et en fait le problème c'est que Les dix dernières années Voir les quinze dernières années Ça augmente énormément C'est un tarif de jeu Par exemple quand j'ai acheté ma 64 Je l'ai acheté aux alentours de 2010 Un truc dans le genre Ça m'a coûté 10 euros Il y avait une 64 Et dessus j'avais eu quoi comme jeu ? J'avais eu je crois Super Mario Un Duke Nukem peut-être Tu vois J'avais eu six jeux je crois avec Et six jeux qui étaient pas dégueulasses Pour 10 euros Voilà La console comprise Alors qu'aujourd'hui Tu veux acheter une 64 Ça te coûte déjà plus de 10 euros Et tout a beaucoup augmenté Ça Ah oui Mais tu l'as acheté dernièrement Mario Dernièrement les prix ont grandement augmenté Là je l'ai payé 50 la mienne Donc je suis plutôt content Étant donné que je l'ai acheté Il y a quelques jours seulement Les prix ont énormément augmenté Mais quand il est sorti Il n'était pas si cher que ça Euh Canon vers l'île Percher Du coup je peux ramasser les étoiles Au hasard Mais si je veux les indices Et les suivantes Il faut que je fasse trop bon Ok Je sais même pas ce que c'est Digitech Je connais pas Maintenant le jeu n'est plus en vente Swayze U tout de suite Donc le jeu a été retiré des ventes Celui auquel je joue là tout de suite Super Mario 3D All Star Depuis mars 2020 Enfin depuis Il a été supprimé En mars 2021 2022 Je sais plus quand est-ce Il était sorti exactement Ou 2023 Et euh Et du coup Ouais Donc c'est pour ça Qu'il a énormément augmenté Entre temps Ce n'est pas C'est trop price Petite d'achat en Suisse Ah d'accord J'arrive Excusez-moi ce que je suis en train de faire Et je suis à vous de nouveau Et on va continuer ça Niveau 1 Comment ça niveau 1 Ah c'est le niveau 1 Sur lequel je suis Bataille de Beaubombe Attends c'est pas celui qu'on vient de faire Non c'est pas celui qu'on vient de faire Ah bataille de Beaubombe C'est le nom du niveau Par contre j'ai pas regardé le nom de l'étoile là Ah si c'était l'île céleste je crois Faut que j'aille sur l'île céleste Et du coup comme je t'ai dit Sous-édule le jeu n'est plus en vente Ils l'ont supprimé Donc la seule au passant de le retrouver maintenant C'est de trouver un site qu'il le vend encore neuf Mais qu'il le vend à son ancien prix Ou alors les sites d'occasion En général Ben les gens sont passés par là Ils ont tout acheté Ils ont tout récupéré Donc souvent tu le trouves à 100-150 euros quoi Le jeu Ce qui est assez ridicule Ah le personnage qui dort Désolé j'ai mal J'essaie de corriger les trucs Ridicule pourquoi celui celui d'une Elle serait ridicule Bon ben je sais pas C'est bizarre Hop là tant pis Ça le mec ne m'a même pas attaqué Je vois le Goomba là qui est en face Et qui m'attaque pas Je suis plutôt content Et il crée des raretés artificielles Ben pourquoi ? Ils l'ont annoncé dès le début Que le jeu allait être supprimé Des ventes Et c'est pas Nintendo Qui décide de quel est le prix Des jeux d'occasion après tu vois Donc ils ont dit On va éditer ce jeu Tac tant de fois Et il sera disponible Jusqu'à telle date Vous pouvez l'acheter à ce prix là Jusqu'à telle date Et après il sera supprimé du magasin Et je veux dire Ça a été annoncé depuis le début C'est pas une mauvaise blague Ou tu vois Un changement de réglage Au fur et à mesure C'est eux qui l'ont fait comme ça Et ils ont annoncé directement Quel était leur plan Donc bon Mais pourquoi faire ça ? Ben peut-être parce qu'ils savent Qu'ils vont en vendre un certain nombre Et puis après qu'ils ont pas l'intention D'en vendre plus Tu vois Pardon Ça reste des jeux Que Donc ils l'ont annoncé dès le début Qu'ils allaient supprimer Et à quelle date Ils allaient le supprimer Le jeu de la vente Donc il n'y a aucune tricherie D'ailleurs à tout ça Il n'y a aucun changement Parce que tu vois C'est pas comme les boutiques Qui ferment au bout d'un moment Où tu vois Pity qui était prévu pour sortir Et tout Non non Pity Tu vois par exemple Sur PlayStation La démo est devenue Très rare Parce qu'ils l'ont supprimé Du magasin Et le jeu n'est jamais sorti Donc les consoles Qui avaient le mode Pity Ont été Ont pris une valeur forte A cause de ça Qu'est-ce qu'il y a Marox ? Parce que c'est Nintendo En fait Et Nintendo Le truc c'est que Malgré tout T'as quand même Un gros gros aspect Collection Bien particulier C'est à dire qu'en général Leurs jeux Les gens les gardent Ils sont pas si revendus Que ça Comparé à d'autres jeux De l'univers du jeu vidéo Y'a une collection Qui me paraît plus Plus intense Chez Nintendo Chez les autres plateformes Après je peux avoir tort Qu'est-ce que c'est Que ces gouttes Qui me tombent dessus En boucle J'essaie de le créer En même temps Et Voilà Et du coup Tu dis Oh no Quand c'est super Là non non C'est pas une démo ça Pas forcément Parce que Leurs jeux sont disponibles Pendant longtemps Quand même En vente Là celui-ci T'es une exception A ce niveau là Voyons Quelle idée Non Mais c'est bon J'ai compris 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 je me dis que les pénuries de consoles certes ça les arrange mais c'est pas forcément une volonté de leur part par contre comment je peux faire pour atteindre l'autre truc là bas là qui parle de l'île céleste mais je sais pas si je peux y aller là je crois qu'il me faudra un canon mais non mais c'est pas ça que je veux faire ah j'ai pas été touché c'est bizarre ah la la cam est désagréable ça vieillit là dessus si tu peux me montrer dans un canon mais les canons ils sont pas là donc là j'ai ouvert une porte ça c'est toujours bloqué j'ai pas l'impression qu'ils sont encore là les canons tu vois y'a aucun canon qui est sorti à moins qu'il faut que je parle à ce monsieur là nous sommes des bons pacifiques nous n'utilisons pas de canon mais si tu désires foncer vers les cieux de nos problèmes nous ferons une joie de te préparer pour les canons de ce niveau bon voyage oh donc merci kingdom 8 y'a un autre canon bah en fait c'est difficile là dessus parce que soit tu retravailles tout ou tu retravailles les trois trucs et voilà le but du jeu je pense que c'est aussi de faire marcher la nostalgie donc les bugs ils font plaisir à revoir quand même non non c'est bon c'est passé non beaucoup trop là non ouais 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 Quelquefois en traversant l'anneau, en découvrant un passage secret dans un niveau, un chiffre rouge apparaîtra. Si vous faites apparaître 5 chiffres rouges, une étoile au secret apparaîtra. Hummm. Hummm. Je veux récupérer l'autre Comme je dis moi je découvre donc si jamais oui oui je galère trop au genre de choses n'hésitez pas à me dire oui comment faire Il y a des trucs qui tournent travail mais pas l'autre les huit pièces rouges C'était limite Il y a des gouttes qui n'arrêtent pas de m'embêter là M'en fout je l'aurais comme ça Ça passe Je suis même pas sûr que les boules elles sont vraiment en 3D Ça me perturbe Peut-être que si Ça donne l'impression Non attends Oh si c'est là que je veux aller Et bonne nuit mes olas Faites doux rêve repose toi bien des bisous Elles font quoi les pièces rouges ça permet de débloquer une étoile Elle m'en manque une Elle m'en manque une là Laquelle j'aurais pu oublier Elle est pas apparue Ah je crois c'est laquelle j'ai oublié de récupérer Non peut-être pas Ah si j'ai eu celle-ci aussi 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Où est-ce qu'elle est celle-ci Elle m'en manque On est forcément raté Ouh attendez Attendez j'ai pas vu Ma chérie m'a dit qu'elle allait se coucher Euh Je me dépêche Ok Je reviens Je vais d'abonner ma chérie Et il y a Penis Toméry Qui vient de lancer son stream Qui part en stream Donc elle fait du Song Request au piano Sous le pont C'est celle qui me manque Effectivement j'ai oublié La dernière fois Sous le pont Sous le pont Sous le pont Sous le pont Elle m'a dit Sous le pont Sous-titrage ST' 501 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 Vous avez vu qu'il y a une pente de décoration Piranha, comme ça, en Lego qui arrive. On a compris. Mais, mais, j'ai tellement du mal à me faire des certains déplacements. C'est parti. D'accord, 40 étoiles. Je ne sais pas combien on a pour dorer l'heure actuelle. Non ! Je suis où, là ? Il est 23h45, comme je dis, après on partira sur prop night. Pour la session avec Hebel, je sais ce que j'allais y réfléchir. Il y a 2h15. C'est bon, tout va bien. Spider-Man, non. Ça veut dire que si je joue à Spider-Man, ça veut dire que j'ai branché la PS5 si je joue à Spider-Man. Et comme je l'ai expliqué, si je branche la PS5, je joue au jeu qu'on va faire à Damcy-Ban. Il y a un truc là-dessus, non ? Avant de monter plus haut, là, là. La caméra, quelle horreur. Il y a un truc là-dessus. Il y a quelque chose à faire. Pierre, Master. La caméra, elle. Justeulieu. Et mince, par contre c'est tellement galère de déplacer le perso je trouve Tu as vu l'écran 57 de Samsung Odyssey comment ça ? C'est une horreur la caméra là Pas reposant du tout hein C'est bon on a l'impression qu'il y a un bouton là Non c'est la texture qui est comme ça Et euh... Ouais mais ça m'intéresse pas spécialement des écrans monstrueux Allez non 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 oh putez Je te jure quand t'as pas la butée de jouer à ces jeux là C'est un calvaire les passes de plateforme parce que la caméra se déplace comme elle veut Le personnage aussi Alors encore une fois c'est très très précis en déplacement Ces jeux là mais euh... Comment dire ? Ils ont vieilli quand même tu vois Et hop Et ton petit me disait écran Samsung Odyssey Et hop un de plus Vous avez récupéré 8 étoiles de puissance Vous pouvez désormais ouvrir la porte marquée d'une grosse étoile La princesse est juste de l'autre côté Pouvez-vous l'entendre crier votre nom Mario ? Alors attends c'était euh... Samsung Odyssey 57 pouces C'est pas ce qu'il a acheté du coup Devon Cane ? Mais du coup ouais c'est pas les écrans qui m'intéressent Ils coûtent hyper cher Tu vois c'est à dire que là en cumulant le... Mes trois écrans ils m'ont coûté en tout 600 euros je crois 700 c'est à dire 400 pour l'écran de jeu Parce que c'était le plus cher et le plus puissant Et après euh... Et après j'ai payé euh... Oh ? C'est qui toi ? Bowser avoue les étoiles je l'ai vu de mes propres yeux Il faut que tu nous viennes en aide Mario Il a caché 6 étoiles dans chaque monde Mais tu ne pourras pas toutes les récupérer sans avoir actionné les interrupteurs de casquette Les étoiles que tu as récupérées apparaîtront à l'écran au début de chaque niveau Si vous voulez revoir les ennemis que tu as déjà vaincu Il sélectionne les étoiles en relation avec ses ennemis Ben ça me plairait bien Mariolle mais bon pour le coup j'ai pas les sous et il faudrait qu'on déménage avant quoi Parce que là j'ai déjà un bureau ça sert à rien je ne saurais même pas le mettre faudrait que je démonte celui-ci Et celui-ci pour le démonter il va y en avoir pour un moment Et euh... Essayez d'être un autre monde Je sais pas Canon vers les cieux Ben juste pour le fun de 1000$ ou 1500 c'est pas pour le fun moi ce type là C'est un sacré budget Et euh... 8 étoiles pour accéder au premier combat contre Bowser 30 pour atteindre le couloir vous permettant d'accéder au second Et enfin 70 pour atteindre le tout dernier donc c'est pas 40 je me suis trompé 70 pour affronter et terminer le jeu ok 70 étoiles et maintenant un paquet quand même on a de quoi faire hein Alors euh... canon vers euh... donc peut-être qu'il faut que je trouve Je t'avoue que j'ai hâte qu'ils sortent là Ils sortent quand les nouveaux... les nouveaux Tomb Raider là ? Enfin les anciens Tomb Raider mais refait Ça me fait envie hein Je crois que c'était en bas C'est pas Je comprends pas ? Oui Il remonte après tu vois ce truc là C'est pas un joli canon Merci monsieur Moi j'en profite pour manger hein le temps qu'il prépare Quatre heures suivrées et tombra d'heure Oh ça va être long Bah tant mieux parce que je pense quand t'acheter un jeu T'es content d'avoir un jeu long comparé à une époque où il se termine en une demi-heure les Mario Alors je parle pas de Mario ou Super Mario World ou ce genre de choses Mario Game Boy par exemple pas Mario Land Mario Land il me semble que tu peux très vite le terminer hein Hum 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 Il me semble aussi que je ferme les brosses rins ça termine très vite Et puis je sais pas si j'en profite pas Je sais pas si j'en profite pas 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 Dommage. Non, y'a pas de soucis, c'est des jouets qui sont assez vieux et en fait je pense que comme ils sont assez vieux et que je les ai pas spécialement inconnus à l'époque, c'est comme Ocarina of Time en fait, c'est des jouets qui vont me gaver assez rapidement. Quand je vais rencontrer trop de difficultés, je vais m'énerver sur le gameplay, c'est encore une fois le gameplay API, ça veut pas dire qu'il est mauvais, juste qu'on a pris des nouvelles habitudes en termes de fluidité de déplacement et de caméras aussi, et du coup tu as cette sensation que quand tu reviens sur un vieux jeu, si t'as pas eu l'habitude d'y jouer à l'époque, qu'il y a un truc qui n'est pas abouti, qu'il manque ce qu'on appelle les quality of life sur le jeu vidéo. Donc pour le moment ça roule, mais d'ici peu je risque de râler. Et donc c'est des jeux que j'aimerais bien avancer mais t'sais sans être trop en galère quoi. J'aimerais bien les faire après on aura marreille sunshine et tout. Donc pas de soucis là dessus. Oh pièce couche dans les heures. Ouais, non mais c'est pour ça, t'en fais pas un mauvais jeu, c'est juste qu'on a pris des habitudes différentes. What? Hmm, je sais pas. Parce que là, je vois bien qu'il y avait un truc, il y a la dernière fois ça m'avait fait un truc ici, mais... C'est l'abattard qu'on avait croisé à un passage secret dans les flas et ça nous avait téléporté. J'y ai pas rejoué depuis un petit moment casse-croûte à Starfield. On a croisé un passage, j'ai juste ma surprise, c'est pour ça que je m'étais arrêté mais... Peut-être qu'il y en a pas dans celui-ci. Essayez ta pack, ça va bien et toi ? Donc ta nana, j'ai dit bonjour, Marc-Olivion aussi, Kervado aussi, la Rustine, coucou. Qui découvrait... Ben, je les ai jamais fait en entier ces jeux-là. Que j'avais pas la 64 à l'époque et j'ai pas rattrapé plus que ça, j'ai essayé 64 et tout. Mais je sais pas, j'ai... Pareil pour Akan of Time, jamais fini ou autre. Je les ai commencé plusieurs fois et je suis jamais allé très loin. Mais quand je dis que je suis jamais allé très loin, c'est que j'ai dû récupérer peut-être le premier niveau et c'est tout quoi, tu vois. Donc j'ai un retard assez monstrueux, ces jeux-là. Et là, j'ai le Mario 3D All-Star, donc j'en profite. Non, non. Ça va la Rustine, du coup ? Ouais. J'ai vu ça, qu'est-à-dire que les tableaux changés. Mais là, je sais pas, ça me faisait vraiment envie. Et comme je vous dis, j'ai récupéré... J'ai réussi à récupérer le 3D All-Star pas trop cher comparé au prix qu'ils font actuellement. Voilà. J'ai réussi à récupérer le 3D All-Star pas trop cher. J'ai réussi à récupérer le 3D All-Star pas trop cher pour ça. On est au niveau 2 là tout de suite, je crois. Voilà, j'aimerais bien aller faire les jeux 64, Banjo Toei, Banjo Kazooie, tu vois. Ce qui aurait été cool, c'est que j'arrive à faire le Banjo... Kazooie ou Toei, Kazooie je crois. Sur le pack, on m'avait offert sur Xbox One, le pack avec les jeux refaits, tu sais. C'est peut-être qu'on aurait même pu se refaire Conker. Froid non, mais j'ai froid. Comme on a eu du 28 et quelques dernièrement, là je t'avoue qu'il doit faire 20 à peu près dans l'appart, donc il ne fait pas froid. 20 c'est bien, mais j'ai froid. What ? Il est où le cœur là ? Pas la vie ? Et à chaque fois, il part dans le mauvais sens, regarde, il remonte. Il est super chiant à choper ce cœur là. Ouais, ouais. Bah, il y a Ninnis et Kofi qui en ont fait normalement des speedruns là-dessus. Alors, des calories, c'est vrai. Comment ça ? Je suis une mauvaise foi, moi ? Qu'est-ce que c'est que ces accusations affondées, Chax ? Non, mais il y a les gens qui le maîtrisent, c'est très très bon. C'est pour ça que je dis que le gameplay n'est pas mauvais. C'est moi qui n'ai plus l'habitude. Parce que le gameplay répond au dos et à l'œil. C'est juste qu'il y a une façon de faire, un peu comme l'inertie sur le Super Mario Land, le premier. Le premier, pas Super Mario Land, Super Mario Bros. Le premier Super Mario Bros, il y a l'inertie bien particulière qui est moins présente sur les suivants. Et du coup, si tu n'as pas l'habitude du Slinger 6, quand tu te lances sur le jeu, ça peut être perturbant. Donc ça ne veut pas dire mauvais, ça veut dire... Bah ouais, mais bon, en même temps, on n'est plus forcément aussi habitué à ce genre de choses qu'avant. Salut Rasky, comment as-tu ? On va pas attendre à partir de ce Prop Knight aussi. Mais non, punaise. La caméra, je te déteste tellement là-dessus. Tout à l'heure, j'ai essayé de taper, mais ça ne marchait pas de taper. Et puis, voilà. Alors, c'est tout, une petite dé делает qui est ennêtant. C'est bon, je ne le veste. C'est bon. Bien,attendez. C'est bon, je n'aime. C'est bon. C'est bon. Il y en a plus. C'est bon. Un petit. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On un petit. Un petit. On un petit. Soit. Un petit petit. Tu vois, et là je me dis bon elle se balance donc peut-être qu'il faut que je lance la bombe dessus alors sauter sur le bout de bois ça va être chaud surtout avec ce type de maniabilité quoi Tu vois la caméra qui se bouge au moment où tu es en train de te déplacer alors que t'as rien demandé c'est un calvaire pour moi What ? Bah écoute je sais pas euh Sera désormais plus puissant plus puissant de quoi ? Mario sera désormais plus puissant et plus puissant de quoi ? Ils ont 10 plus puissant ! Ils ont 10 plus puissant ! S'ils ont 10 plus puissant c'est que c'est pas pour rien ! Y'a Kéjin qui vient de relancer en stream sur Ghostrunner 2 si amis s'intéressent c'est par là bas la découpe façon Ghostrunner 2 et vous avez Vexios aussi qui vient de lancer sur du Minecraft Halloween, l'hab spécial Halloween. Tomber dans la cage perchée ! Comment ça les deux d'affilés les deux étoiles ? Aïe ! Y'a des casquettes différentes, y'a Mario Metallic je crois un truc dans le genre Il est là avec prudence ! Ah ouais ? Dites pas ça je vais me rater ! Et un coucou ditri aussi, merci beaucoup pour le lurk ! Thèse merci beaucoup ! Par contre les lions encore ! Merci pour le cadeau ! Ah ouais c'est triste de les buter quand même mais bon ! On a déjà eu le pognon des 100 étoiles là ? Pas des 100 pièces ? Comment avoir ce truc là là-haut ? Je vois pas comment je peux l'obtenir ! Je pense qu'il me faudrait quelque chose d'autre ! Là sincèrement je vois pas ! Oh tu vois ça j'aime pas ! Je veux sauter mais le personnage se met à se baisser comme ça ! Sûrement ouais comme dans tous les jeux Mario ! Mais comme je dis j'ai pas l'intention de faire un 100% J'aimerais juste le pouvoir le terminer de moi-même une fois dans ma vie ! Je sais pas ce que je n'ai jamais fait jusqu'à présent ! C'est-à-dire que... Pareil pas avec le cadeau quelconque tu vois je l'avais jamais fait ! Cherche un hibou ! Allez non ! Et bon lurk Megawarkik j'espère que ça va bien aussi ! à mon avis il faut quelque chose pour l'attendre celle ci oh Ohlala Je n'ai aucune idée de ce que je me suis pris là. Je me suis pris fort Non, non. Oh c'était limite C'est parti Mais apparemment c'est pas comme ça qu'on est censé la récupérer Alors c'est qui le patron ? Maintenant c'était pas du tout l'étoile que je cherchais ça Et la quête s'appelle Tour dans la cage Ouais mais du coup j'ai pas fait la seule que je cherchais tout de suite Ah si Canon vers un mur Et y'a Poubelle TV qui est en son stream aussi Ah là là En fait je me suis dit qu'il fallait que je vise à la limite de la pièce sur le côté Pour faire simple En canon dans un mur Donc ça on l'a fait là-haut Canon dans un mur Alors après est-ce que c'est le seul canon que j'ai ou pas ? Je sais pas Mais du coup C'est vrai le clip est parfait Ah attends dans quel mur du coup Parce que là là où y'a un mur aussi tout là-haut Et ça là-bas on l'a fait Fighting Premier mur c'était le bon Ok merci C'est ici là ? Genre par là ? Ou par là ? Plutôt à gauche ou plutôt à droite ? Dans l'angle ça le pète Ici là ? Ou c'était cet angle là ? Attends cet angle là Est-ce qu'on voit qu'il y a un truc qui est pas... Tu vois on voit que ça bouge là non ? Ah ouais mais il a le même celui-ci Du coup je vis un peu plus haut peut-être Yes Et voilà on l'a Bien joué Bien joué Putain fallait le savoir hein Mais cette musique de folie Tu-du-du-du-du Hola Grina TV Comment te portes-tu ? Je reste une ou pas ? Ah ben là j'ai tout fait c'est bon What ? Et la lumière ici avant ? Ah mais là celui qui me manque c'est celui avec les ailes Je me dis que je pourrais éventuellement essayer de récupérer le l'autre Le Toad ouais j'avais parlé Donc ce niveau là est fait Là il y avait un 3 ici Grâce à la puissance d'étoiles la porte s'ouvre doucement Arrêtez vous et appuyez sur ZL pour vous accroupir et appuyez sur B pour faire un saut péril en arrière Bon ça on connait Voyez de côté courez chaque dans le changement de direction puis sauter Ces deux types de sauts vous permettent de sauter beaucoup plus haut qu'un saut normal Non Oui Non Oui Glissade sur glace Attention de ne pas glisser tout d'abord visiter ce chalet Attention Glissade périlleuse en voiture Simone Incliné le stick gauche vers l'avant pour accélérer Incliné vers l'arrière pour ralentir Roulez jeunesse D'ailleurs le saviez vous pourquoi nous disons en voiture Simone Parce que Simone est la première femme à avoir passé son permis Voilà tout simplement Donc le permis a été autorisé pour les femmes Simone a été la première à passer son permis Il paraît que ça vient de là Voilà Ah j'ai raté la pièce C'est un fail 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 Apparemment ça vient de là le renvoi sur Simone C'est parce que Simone a été la première femme à réussir son permis après l'autorisation du permis pour les femmes Par contre faudrait vraiment qu'on parte ce prop knight parce qu'après faut que j'ai réveillé chier à 2h15 donc ça laisse peu de temps Je vais essayer d'y aller tranquille Ouh c'est pas passé loin C'est pas passé loin C'est passé très près même C'est même passé beaucoup trop près Ooooooooh 14 vies C'est vrai l'envega il est doué Donc on peut en conclure qu'il aime bien tuer enfin qu'il aime bien jouer tueur C'est vrai qu'il y a des gens qui coupent ici les virages et tout Non 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 pas encore Il dit qu'il a l'instinct de tueur Eh c'est étonnant Ah ouais non mais j'ai vu des gens coupés je crois par là Mais je sais plus si t'es celui-ci ou un autre Des bisous Alexandra Team Fiacopolis Euh du coup faudrait que je regarde de mon côté aussi si il est là Il est toujours là toujours là toujours là souvent Bon allez on retente Non 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 allez ouais ça c'est bon c'est ça qu'on veut voir J'ai réussi Ah j'avais pas totalement réussi Pwa 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 Attends fort Il y a un truc par là là Il y a un autre niveau que j'ai envie de tester vite fait là avant de 71 pièces c'est dommage on aurait dû continuer à gratouiller un peu partout Et euh yes on est arrivé Et euh Sayuri Oshiki aussi Suis les pièces du mur Les pièces du mur Ah tire qu'on va passer à travers un truc On essaie à la prochaine fois peut-être demain Parce que j'ai bien envie de continuer le jeu là ça me plait bien Mais on va aller faire du prop night parce qu'après il sera trop tard Et Abe pourra pas nous rejoindre si on lance trop tard Grâce à la puissance d'étoile la porte s'ouvre doucement Oui on a compris depuis la fois précédente merci Voilà pour la musique des niveaux sous-marins Parce que la musique des niveaux sous-marins elle est tellement cool Euh faites vous bon usage des casquettes spéciales elles peuvent vous être très utiles Vous devez tout d'abord rendre les blocs de couleurs solides en accueillant les interrupteurs secrets Les blocs rouges vous pourniront des casquettes ailées Les bleus des casquettes d'invisibilité Et les verts des casquettes métal Le nombre d'étoiles inscrit au début de chaque monde est un indice Tu peux récupérer l'étoile dans n'importe quel ordre Mais la sélection d'une étoile peut impliquer l'apparition de nouveaux décors au personnage Après avoir récupéré l'étoile tu peux tenter ta chance dans d'autres niveaux Et nous le plus vite possible mon mignon petit Mario en sucre What ? Et là Tu 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 C'est vrai Marqueollusion ? Piller le bateau, oh cool Cooler Traste musique quoi Attention à lire avant de plonger si vous restez sous l'eau pendant trop longtemps vous pouvez vous noyer Remonter à la surface, traverser une bulle d'air, vous récupérez les pièces, vous faire gagner de l'oxygène Appuyer sur B pour nager, B pour battre des pieds, appuyer régulièrement sur B pour gagner de la vitesse Incliner le stick gauche vers l'avant et appuyer sur B pour plonger J'ai pas fini de lire J'ai pas fini de lire J'ai pas fini de lire Et là Et là J'ai pas fini de lire Une fois J'ai pas fini d'ати J'ai pas fini d'autre Et là J'ai pas fini d'autre La musique est tellement agréable. Comment je peux faire pour le visiter, lui ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501